Ok, pendant l'événement champion, si on regarde dans les collections à la toute fin, on peut aller se chercher un Aiden Fleury de 87 d'OV, défenseur gauche. J'en ai souvent parlé, j'ai des lacunes en défense. Si vous mettez votre argent personnel dans le jeu, ou que vous dépensez des petites fortunes aux enchères, un défenseur de 87 d'OV, ça ne vous énervera pas le poil des jambes ben ben. Si vous êtes comme moi, que vous ne mettez jamais d'argent personnel, ou que vous n'achetez pas de joueur à l'enchère, ou que vous avez juste passé de poc, un def de 87, ça peut faire toute une différence. Ça prend juste 5 collecteurs de l'événement champion dans les défis quotidiens. Très facile à réaliser, j'ai fait ça en deux soirées à peine, sans trop d'effort, et fouilleré dans le couch. On s'en va l'ouvrir, puis on regarde ses stats. Alors voilà le pack de notre Aiden Fleury. On ouvre ça. Non échangeable. OK, c'est pas ben grave. De toute façon, n'importe qui qui va avoir fait les 5 défis quotidiens va l'avoir aussi. Fait que sa valeur, c'est pas ben ben élevé. N'est-ce pas? Alors, on check sa carte. Le design n'est quand même pas pire, intéressant. 94 de patin, 83 de tir, ça c'est un peu décevant. 84 de main, passable. 88 de mise en échec. OK, ça on n'aït pas ça. 86 de def, pas tant que ça pour un 87 d'OV. Mais ça peut être mieux que mon Roman aussi que j'ai comme 3ème def gauche à 83 d'OV. Fait que ça donne quand même 6 points de synergie. 3 synergies de 2 points. 2 synergies individuelles et 1 synergie d'équipe. Ben du patin quand même, on le voit très bien. Juste le tir, là, au taux de 80 de précision. Mais... Mise en échec corporel, 86. Mais le gars, c'est un pan de mur, 191 cm, 94 kg. Fait qu'avec l'engin physique, peut-être que 86, ça va être ben assez. Surtout qu'il y a 87 de puissance et 86 d'agressivité. On va aller le mettre dans le club, voir quelle synergie ça active. Nous, voilà, dans mon club, donc la 3ème paire de défense. Evan Bouchard, avec ses synergies personnelles qui sont même pas activées. Donc, il y a juste ma synergie d'équipe, pression constante. Et mon Romanossi, qui a la synergie, bête de somme. Mais c'est pas grave si je l'enlève, parce que j'ai, anyway, trop de points. Fait qu'on s'en va enlever Romanossi. Et voilà, Aiden Fleury est en place. Synergie d'équipe, effectivement, est activée. Même, je déborde de points pour pression constante. Si j'ai des bons joueurs qui ont des belles synergies d'équipe, je vais sûrement me mettre à faire des switches dans un avenir approché. Et il y a, ou sinon, le FF qui s'active. Et si je ne me trompe pas, ça va l'activer aussi. À mon Jack High Cold, qui avait toujours pas de synergie. Et voilà, c'est bien ça. Son FF pour Fête et Feint. Ça active par la même occasion mon Jack High Cold. Fait que je suis vraiment pas déçu. Plus 3 de Feint. Contrôle de rondelle et agilité. C'est sûr, c'est plus pour les joueurs qui ont des skills. Moi, j'en ai pas. Mais juste de savoir que je perdrais peut-être un peu moins la POC. Ça fait bien mon affaire. Alors voilà. Deux synergies sur ces trois d'activés. JM va continuer de monter. Fait que tout ça pour juste faire 5 petits défis. Aiden Fleury 87 devient mon troisième maillard def. Derrière Paul Coffey et Aiden Bear. Je vous conseille d'essayer des petits défis. Bien facile. Sous-titrage Société Radio-Canada